Paul Richer, c'est quelqu'un qui naît à Chartres en 1849, qui va se former en médecine à Paris, qui va surtout être un médecin, mais qui, pendant son temps libre, exécute aussi des sculptures, et notamment des sculptures du monde paysan. Quand la guerre éclate en 1870, Paul Richer a 21 ans, et c'est à cet âge-là qu'il s'engage dans une ambulance de la Croix-Rouge pour assister un chirurgien et apporter le soin nécessaire aux blessés. En parallèle, et par moins 15 degrés sur le champ de bataille, Paul Richer exécute ses premiers dessins, qui représentent tant des éléments d'équipement de soldats, que des soldats blessés, que d'autres soldats en mouvement, ou que même aussi des soldats morts. Et on voit que cette expérience, très tôt dans sa carrière, à 21 ans, comme je le disais, est fondatrice, puisqu'il alliera pendant toute sa vie ses deux passions, ses deux métiers, à savoir la médecine et l'art, le dessin, et plus tard la sculpture. Après la bataille de Loigny, sans doute compte tenu de son expérience sur le champ de bataille, il a suivi une formation pour devenir chirurgien. Mais c'est le fait d'avoir écouté un jour une leçon de Charcot à la salle pétrière. Il s'est précipité en sortir de cette leçon chez un de ses amis, le docteur Meillet, qui cherchait un sujet de thèse. Il lui a dit « Tu fais le texte, moi je te fais les illustrations. » Et le jour où Henri Meillet a soutenu sa thèse, le président du jury était Charcot. Charcot lui a demandé « Qui a dessiné toutes les mains qui illustrent votre thèse ? » Et à ce moment-là, Paul Richer, qui était dans la salle, s'est levé à 10 et moins. Et Charcot lui a proposé de venir comme interne dans son service. Et c'est là que les deux hommes se rencontrent. Donc on est dans les années 1870, et c'est ce qui va inaugurer leur relation très fructueuse et leur collaboration scientifique. Dans les années 1880, Paul Richer va commencer à se constituer tout un matériel qu'il va publier dans ce qu'on appelle son anatomie artistique, une sorte de grand atlas du corps humain, qu'il va mettre à disposition des artistes. Sur l'anatomie, il a fait beaucoup de travaux à partir de photos prises par Albert Londres, de gens du cirque, de sportifs, de nôtre, pour avoir des personnes physiquement « parfaites ». Ils vont faire poser dans leur atelier des athlètes, par exemple, à qui ils vont demander d'exécuter tel ou tel mouvement. Ils vont prendre des chronophotographies, donc des prises de vue à intervalles très réduits, d'un même mouvement, afin de décomposer ce mouvement dans une période où on invente le cinéma. Dans ses années 80-90, il va avoir ce travail très théorique sur l'anatomie du corps en mouvement à Paris, pendant son travail, et pendant ses vacances, il va s'adonner à ce loisir qu'il pratique avec brio, à savoir la sculpture de ces paysans au travail, qui sont peut-être ses œuvres les plus personnelles, finalement. Il présente son premier paysan au Salon en 1888. C'est un moissonneur. Un an plus tard, il présente au Salon son faucheur, qui est dans les collections du Musée de Chartres. Faucheur qui est acquis par l'État sur les conseils du grand sculpteur du travail de la fin du XIXe siècle, à savoir Jules Dallou, Jules Dallou dont il est l'ami. Richer s'intéresse beaucoup à la représentation des travailleurs des champs, des paysans, lors de ses vacances, notamment à Saint-Ouen-de-Touberville, dans l'heure. Richer, il y a une maison de campagne et c'est dans cette maison de campagne qu'il fait poser certains des paysans afin qu'ils figurent sur ses bas-reliefs, par exemple. C'est une production qui est totalement parallèle à ce qu'il peut produire à Paris, qui est davantage liée à l'étude de l'anatomie et du mouvement. Ce qui intéresse Richer, c'est donc la représentation de ce travail et de ces hommes en mouvement, ces paysans qui déploient leurs muscles pour semer, pour faucher, pour moissonner. Paul Richer était triste à l'idée de voir la mécanisation du monde agricole et il admirait le physique des cultivateurs et le travail physique que ça représentait. Et lui, ce qu'il a toujours cherché à mettre en valeur, c'est l'anatomie de l'homme en action. Donc aussi bien représenter les muscles des sportifs en action que les muscles du travailleur à l'œuvre et en faisant ressortir au plus près de la vérité anatomique. Et il reprochait au monde artistique de s'éloigner trop souvent de la physiologie parfaite. Lui, ce qu'il comptait, c'est que ce soit une reproduction parfaite. Dans les années 90, Paul Richer est un sculpteur reconnu. Il travaille aussi beaucoup avec Charcot et Charcot va demander à Richer d'exécuter des sculptures de malades. Richer va le faire et on a plusieurs œuvres comme cela. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire des ébauches de statues en vue de faire du matériel pédagogique pour son maître Charcot. Et en particulier, le plus connu, le plus célèbre, c'est ce qui est la statue qui s'appelle la Parkinsonienne, qui est une vieille dame qui a tous les symptômes de la maladie, d'être courbée en avant, d'être rétractée et raide dans un détail extraordinaire. On voit la contracture et la maladie sur cette statuette. Il met dans le plâtre vraiment les symptômes de cette maladie. C'est vraiment très, très descriptif. Ça se fonde sur une observation d'un patient, mais c'est aussi pour accompagner un texte. C'est aussi pour vraiment coller à une théorie, à une étude scientifique de la maladie. Le premier artiste de 1890, commande de l'État, c'est une œuvre clé, mais c'est aussi un unicum dans la carrière de Richer, parce que c'est l'un des seuls d'hommes préhistoriques que Richer a sculpté. C'est une œuvre qui synthétise beaucoup de choses. Une image assez paradoxale de Richer, qui est d'un côté un scientifique, qui va, pour le crâne du premier artiste, modeler un crâne de Cro-Magnon trouvé en fouille. Voilà, Richer médecin, qui va aussi représenter sur le socle de la statue de nombreux outils, qui sont des outils et des objets qui ont été trouvés en fouille. Et il va appliquer toutes ses références scientifiques sur une sculpture qui montre sa dette énorme. Et on la voit dans plein d'autres œuvres de Richer, dette énorme envers la statuaire classique, la statuaire antique. Et on a le Richer à la fois médecin, scientifique, le Richer amoureux de l'art, amoureux de l'histoire de l'art, qui en plus, avec le premier artiste, fait un hommage vibrant à l'art et à la sculpture qu'il pratique lui-même. Au tournant du siècle, au début des années 1900, il est nommé professeur à l'école des Beaux-Arts, sachant qu'il est déjà membre de l'Académie de médecine et qu'il va être membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et il n'y en a pas eu d'autres avant ni depuis qui sont à la fois membres de l'Académie de médecine et de l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est après, quand il est libéré de son activité de neurologue, qu'il va avoir une activité purement artistique. Il opère un changement notable dans l'enseignement de l'anatomie aux Beaux-Arts puisqu'il va abandonner la pratique très traditionnelle qui est celle de la dissection. Donc il va abandonner cette pratique parce que, selon lui, la dissection entraîne davantage d'erreurs qu'elle ne génère de vérité dans le rendu anatomique parce que les muscles, après la mort, se raidissent et sont dans des positions qui ne reflètent pas la position qu'il pouvait avoir sur un modèle vivant. Donc il va considérablement mettre l'accent sur l'étude du modèle vivant, effectivement, et du modèle aussi en mouvement, qu'il juge beaucoup plus pertinente, cette étude, pour les étudiants aux Beaux-Arts. Quand il cesse d'enseigner à l'école des Beaux-Arts, la dissection est de nouveau pratiquée dans les amphithéâtres pour être ensuite abandonné dans l'année 70, ce qui montre bien que la vision qu'avait Richer de l'enseignement de l'anatomie était à l'époque en tout cas assez novatrice. C'est quelqu'un qui est vraiment très intégré dans les cercles médicaux, bien sûr, et qui est sculpteur et qui se dit qu'il est tout désigné pour rendre hommage à ses confrères disparus. C'est d'ailleurs ce qu'il dit quand il reçoit la commande du monument pasteur. On est au début du XXe siècle et il dit qu'il a dû à sa triple qualité de beaux-arons, de sculpteurs et de médecins, quelque chose comme ça, s'être vu confier la commande du monument pasteur. Paul Richer, dans les différents monuments qu'il va exécuter, opte pour des solutions assez diverses. Le monument pasteur, c'est un monument qui est assez simple mais avec un grand bas-relief en partie basse, bas-relief historique, où vous voyez des médecins dans la campagne de Chartres, parce qu'on a la cathédrale à l'arrière-plan à droite, en train de pratiquer une vaccination contre la maladie du charbon qui fait écho aux travaux de pasteur sur la maladie du charbon. Bas-relief en bronze, surmonté un grand portrait de pasteur en marbre. Pierre, Richer fait ce type de composition. D'ailleurs, le bas-relief de pasteur témoigne de l'intérêt de Richer pour l'implantation d'un acte médical, mais dans un contexte qui est un contexte rural, qui l'affectionne tout particulièrement comme on a pu le voir avec ces grands bas-reliefs qui représentent les travaux des chambres. C'est lui qui a conçu l'architecture du monument dans son ensemble. On appelle ça le monument pasteur, alors qu'en fait, la vedette de cet épisode, c'est le docteur de la vaccination qui met en évidence que les moutons vaccinés contre le charbon ne meurent pas. On voit qu'il y a un prélèvement du sang du mouton mort qui l'injecte à un mouton vivant qui va survivre et donc c'est pour vanter les mérites de la vaccination. Quand Descartes meurt au XVIIe siècle, son corps arrive en deux fois. Il y a le corps et la tête séparées. La tête, on la perd. Elle va réapparaître aux enchères, le crâne, dans les années 1820 et d'emblée, on va se poser la question de l'authenticité du crâne. Donc là, on est en 1912, le débat revient sur la table et on se dit qu'il faut qu'on charge quelqu'un de mener l'enquête. On dit à Richer, il faut que tu nous prouves, que tu nous démontres que le crâne de Descartes est bien le crâne de Descartes. En fait, lui, il a donc une méthode qui va lier art et science puisqu'il va commander un moulage du crâne et en parallèle, il va travailler avec les ateliers de photographie au Louvre pour obtenir une photographie d'un tableau qu'on considère comme étant le portrait le plus ressemblant de Descartes, un tableau qui a été exécuté par un grand Paul Richer a eu une idée pour essayer d'en faire la preuve, donc de l'étudier un peu comme on fait de la reconnaissance faciale actuellement, millimètre par millimètre avec des lignes, etc. À partir de ça, de reconstituer un plâtre du visage de Descartes et de modeler un crâne qui rentrerait dans cette boîte extérieure et c'est comme ça qu'il y a un modèle en plusieurs morceaux qui se détache pour montrer que le crâne de Descartes tient parfaitement dans le modèle reconstitué à partir du tableau et donc le cheminement intellectuel de cette expertise est le travail de Paul Richer. Paul Richer cesse son activité de professeur d'anatomie à l'école des Beaux-Arts en 1922 et il décède en 1933 donc on peut supposer qu'entre 1922 et 1933 il a mené une fin de carrière plutôt un peu plus paisible. Ça reste un médecin qui est reconnu, un sculpteur qui est reconnu. On connaît des œuvres de cette période dans les années 20-30 des œuvres qui sont beaucoup plus allégoriques puisque les recherches qu'il mène qui sont très théoriques et qui font l'objet de publications Richer souhaitent parfois les rendre dans le plâtre et faire des statues qui sont des exemples de ces recherches théoriques. Un groupe qui s'intitule Tressinuna qui est un petit peu plus tôt, 1913 mais qui montre bien cette idée et il va présenter au Salon 1930 ce qu'on considère aujourd'hui comme son testament artistique une grande sculpture en plâtre qui est conservée au musée de Chartres et qui s'intitule L'art et la science devant Minerve donc l'art et la science c'est une des deux activités de Paul Richer artiste et médecin rassemblées se tenant la main au pied de Minerve déesse de la guerre certes mais de la sagesse surtout et par cette oeuvre présentée comme je le disais au Salon 1930 donc trois ans avant son essai Richer dit voilà ce que j'ai voulu mener dans ma vie travailler la science avec l'art travailler l'art avec la science c'est une forme de démonstration de méthode en fait et dommage aussi à ses travaux la traduction d'une démarche a posteriori d'ailleurs parce que c'est à la fin de sa carrière mais c'est une forme de voilà voilà ce que j'ai fait voilà qui j'étais à Chartres il est quasi inconnu alors certainement parce qu'il en part très tôt il va faire ses études à Paris et on le connaît peu parce que quand Paul Richer meurt en 1933 sa veuve un an plus tard donne à la ville de Chartres une partie de son fond d'atelier sauf qu'à la fin des années 30 il y a la seconde guerre mondiale et ce don d'oeuvre fait dans les années 30 finalement tombe un petit peu dans l'oubli quand on rouvre un musée dans les années 40 et c'est pour cela que les oeuvres n'ont jamais été montrées depuis jamais Paul Richer il était un peu tout à la fois il commence par être médecin mais très tôt s'intéresse au dessin très tôt s'intéresse à la sculpture est passionné d'histoire de l'art c'est quelqu'un qui a fait tout en même temps et il le dit en fait un peu à la fin de sa vie il dit j'étais médecin j'étais artiste je pense que j'ai un peu tout fait en même temps je pense que je me suis pas trop mal débrouillé finalement c'est une personnalité assez fascinante avec une production qui vraiment on voit qu'il a effectivement tout fait dans des styles parfois très différents il a mis son art au service de la science sa science au service de l'art et c'est ce qu'il a essayé de faire pendant toute sa vie et c'est ce qu'il a fait 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 c'est ce qu'il a fait